C'est loin, dans une ville, un bourg, en général, qui s'appelle Blain, en Loire-Atlantique, près de Nantes. Donc, je vais vous expliquer comment on a fait connaissance, je n'ai aucun secret pour vous. Nous avons reçu au siège social des amis de Jean-Baptiste Bautume, c'est un immeuble assez impressionnant, dans le dixième abondissement. Un jour, ce livre qui s'appelle Émile Mouette, seul et unique chuchoteur, chuchoteur public au monde. Donc, je l'ai ouvert, car je fais en général la même chose avec tous les livres, et le mot Bautume figurait dedans. J'ai compris qu'on avait donc là un concurrent sérieux pour le prix de cette année. J'ai contacté les auteurs qui sont deux, en plus de Denise Moreau, Pierre Ménard, qui est excusé, je suppose. Bon, il est malade aussi ? Et elle va nous l'expliquer. Donc, Denise Moreau nous parle d'Émile Mouette, et moi, après avoir lu ce livre, je ne sais toujours pas si Émile Mouette a réellement existé ou pas. J'espère qu'on va avoir la réponse. Bonsoir. C'est avec une certaine timidité, mais aussi une grande fierté que je me présente à vous ce soir. Je m'appelle Denise Moreau. Je suis passionnée par les esprits originaux, et je consacre une grande majorité de mon temps à récupérer des faits insolites pour recomposer la vie des oubliés d'histoire. Alors, j'ai co-écrit ce livre avec Pierre Ménard. Alors, avec Pierre, on fait également partie d'une association, ça s'appelle l'Association des Amis du Chuchoteur. Alors, c'est basé à Blin. Blin, si vous voulez, c'est en Loire-Atlantique. Si vous ne voyez pas très bien sur la carte, c'est à gauche de Paris. C'est à gauche de Paris. Si vous ne voyez toujours pas, dites-vous que c'est une autre rive gauche, par rapport à Blin. Alors, bon. J'avais préparé ce discours avec Pierre, il n'est pas là ce soir. En fait, il a préféré regarder la demi-finale de l'Euro 2012. Alors, pour vous, c'est, malgré sa passion pour Bautulle, il a été très clair. Le prix Bautulle, c'est tous les ans. L'Euro, c'est tous les quatre ans. Voilà donc pourquoi je vais faire mon discours sans mon coéquipier ce soir. Alors, on était un peu embêtés parce que dans le livre, on n'en parle pas beaucoup de Jean-Baptiste Bautulle, si ce n'est dans le cadre d'une petite note en bas de page. Et pourtant, ce qu'on veut vous faire partager ce soir, c'est les liens qui existent entre les deux hommes. Et dans le cadre de nos recherches historiques, ce qui a été frappant, c'est que plus les éléments historiques concernant l'homme Mouette se constituaient, et bien plus le visage du personnage de Bautulle apparaissait. Et ça, ça a été troublant. Alors, comme le dit Pierre Ménard, un discours, c'est comme un match. On ne peut pas commencer s'il n'y a pas tout le monde sur le terrain. Vous connaissez Jean-Baptiste Bautulle ? Je vais vous parler d'Émile Mouette. Émile Mouette, il naît en 1887 à Blin dans une famille modeste. Et il meurt en 1954. Entre ses dates, pas mal de choses, une vie même. Je m'arrête à 1918. À 1918, son destin bascule. Émile Mouette est enrôlé dans la Grande Guerre et reçoit un éclat d'obus dans la gorge. De retour de guerre. L'écorde vocale à moitié atrophiée, il va mettre moins d'un an à renverser ce coup du sort et à se déclarer chuchoteur public. Alors, un chuchoteur public, c'est quoi ? Schématiquement, c'est une version intime du crieur public. Je ne reviens pas sur le crieur, vous voyez tous de quoi je parle. Rendez-vous compte. Émile s'engage totalement dans l'oralité, d'une manière existentielle. Et devenir chuchoteur, c'est accepter d'un vivre qu'à travers les paradoxes. C'est être la soutane, laïciser de la commune, incarner le malentendu psychanalytique ou bien encore l'émotivité maquisarde. Alors là, toutes ces considérations, je me rends bien compte que ça demanderait soit une plus longue démonstration, mais je n'ai pas le temps, soit de lire le livre, ce que je vous conseille. D'un point de vue pratique, la fonction de chuchoteur, c'était quoi ? C'était récolter la parole des habitants sous une arche le dimanche et la redonner à qui de droit ? Ce dispositif qui peut sembler d'une banalité affligeante, peut-être d'autant pour vous, plus qu'être de la capitale, n'en demeure pas moins révolutionnaire. Émile, malgré son alcoolisme notoire, a ouvert un nouvel espace de parole et il a redonné à Blain, rive gauche, ses lettres de noblesse. Là, vous voyez bien où je veux en venir. D'un côté, Bautul a été un philosophe de tradition orale, de l'autre, Émile a été un orateur de tradition philosophique. Émile a placé la parole au centre de la ville. Alors dans l'association, on aime à dire que c'est le Facebook du siècle dernier, que c'est un Facebook à visage humain. Et pourquoi ? Parce qu'Émile, il replace la parole au centre de la ville et c'est une interface entre les habitants. Et moi, j'aime croire vraiment que la contessence de son action, elle réside dans le fait qu'Émile, il invente une géographie locale de la parole, ou philosophiquement parlons, là c'est pour vous, une spatialisation toponymique du signifié. Et franchement, faire ça à Blain, c'est pas rien. L'oralité réunit les deux hommes, mais les gouffres de l'histoire également. Il s'en est fallu de peu pour que Mouette et Bautulle ne demeurent à jamais dans l'oubli. Et comme dirait mon ami Pierre Ménard, quand on veut marquer des buts, vaut mieux être sur le terrain que sur le banc. Bah c'est pas fou. Et si on comprend que sortir Bautulle de l'ombre a demandé du temps et la complicité d'un philosophe en chemise blanche, on se demande vraiment pourquoi Émile Mouette a failli passer à travers les tabis de l'histoire. Outre le fait d'avoir été le seul et unique chuchoteur au monde, il a croisé des personnes d'exception. Citons Arnold Van Guenep, l'inventeur du folklore en tant que discipline scientifique réputée pour son étude sur la bourrée auvergnate. Citons Aristide Briand, qu'il a croisé dans un bar à Saint-Nazaire avant la conférence sur le projet de relance de l'Union Européenne quand même. Citons Jean Doucet, créateur du musée des arts et tradition de Blain, musée qui accueille la plus grande collection de fèves en France. Citons Pidouze, rencontré en 1937, qui reconnaît lui-même qu'Émile a été une des étincelles à l'origine de la réforme de la messe en latin, et par là même du Vatican II, pardon, citons Jacques Vaché, le poète bretonnant à l'œuvre minimaliste, rencontré à Nantes lors d'une cuite mémorable. Citons Marie Bonaparte, je m'arrête là, je ne l'assume pas, je vais y revenir. Verba, Volante, Scripta, Manante. Aucune de ces sommités n'a inscrit le nom d'Émile Mouet dans les livres d'histoire, alors qu'il n'a fallu qu'un seul Bernard-Henri Lévy pour faire éclater la notoriété de Jean-Baptiste Bautulle. Et là, comme dirait mon ami Pierre Ménard, BHL, c'est un coup franc raté qui a quand même permis de marquer un but. Ben il n'a pas tort, parce que c'est pas faux BHL, avec Bautulle, il a bel et bien marqué un but contre son camp. Si l'oubli a donc été une réelle menace pour Bautulle et Émile Mouet, les similitudes ne s'arrêtent pas là. La dernière est la place occupée par une certaine Marie Bonaparte. Cette femme fait planer le doute sur les liens qui existent entre les deux hommes. Vous spécialiste de Bautulle, vous ne pouvez pas être sans savoir que Marie Bonaparte a été propriétaire du château de Blin. Blin, ville où vivait Émile Mouet, Blin, grise gauche. C'est précisément lors de ses déplacements entre 1918 et 1922 qu'elle le rencontra. Les plus en fait d'entre vous auront remarqué que la présence de Marie sur Blin correspond à la même période que sa liaison avec Bautulle. Alors a-t-elle joué double jeu ? Les deux hommes avaient-ils conscience de la situation ? S'il est absurde de penser que Bautulle puisse être à l'origine de la rupture entre Émile et Marie, je ne peux m'empêcher d'imaginer qu'ils aient eu des aventures ensemble. Pour conclure, je dirais que ces deux hommes n'en finissent pas de nous poser la question de la réalité. Un personnage passé pour vrai est traversé par les mêmes réalités qu'un homme réel qui passe pour faux. Et c'est bien là la différence majeure entre Mouet et Bautulle. Pour Bautulle, la question existentielle qui se pose est « Peut-on être sans exister ? » Alors que pour Mouet, c'est précisément l'inverse. Merci. Et bien justement, c'est pour dans les points, j'ai choisi un petit extrait avec un autre point commun, Bautulle, Mouet, parce que comme elle le disait, il est devenu psychanalyste malgré lui, cure et laïque, ou comme ils le disent, résistance sans ré-motivation. Donc, Émile, psychanalyste ou le malentendu thérapeutique de 1927 à 1929. En 1918, Marie Bonaparte, pionnière de la psychanalyse, achète le château de la Goulée. Cela ne sera pas sans incidence sur l'imaginaire des Blinois, car certains pensent qu'elle a monté un cabinet dans une des salles du château. À cette époque, peu de gens ont le privilège de suivre une cure psychanalytique. Cela coûte cher et semble une pratique étrange. Mais nombreux sont ceux qui souhaiteraient le faire pour satisfaire leur curiosité. Petit à petit, les habitants se font leur avis via les journaux et les oui-dire, et ils ont conclu que la psychanalyse, c'est d'avoir quelqu'un qui écoute pas plus, pas moins. Et ils décident qu'Émile peut très bien remplir cette fonction gratuitement. Il suffit juste d'aller lui parler, comme pour passer une annonce en ajoutant, ne rire et répéter et le tour est joué. Les mois et les années passent, chacun prend le goût à ses confidences. Émile ne comprend pas très bien l'intérêt de tout ça, mais voit vite l'avantage qu'il retire à entrer dans l'intimité de la jambe féminine au vu de la distance qu'il a mise avec sa femme Françoise. Vers 1928, il se rappellera les discussions avec Marie Bonaparte, lui vendant tant, quelques années plus tôt, les mérites du sacro-saint divan pour aider les gens à se confier. Pour ne pas faire la mise en scène, il va donc transformer le banc sous l'arche. D'un banc droit, celui-ci devient à angle droit avec une place pour le pseudo-patient et une place pour le chuchoteur. C'est l'illustration numéro 11. Merci. Si ce dernier devient une sorte de psychanalyste confident, la position allongée qu'il a prise lui aussi sur le banc le fait souvent dormir, ce qui n'est guère du goût des blinois venus se confier. En 1929, il reprendra sa fonction de chuchoteur classique qui semble mieux lui correspondre, non sans perdre quelques habitués qui se détournèrent du personnage et s'ajoutèrent à la liste des mécontents du rat-la-gueule-du-coin. Alors Pierre Peterson nous revient, puisque tu étais là l'année dernière, Pierre, pour le livre. Et cette fois-ci, ton livre s'appelle « Le Paris-Alexandre de la Côme, le François, un traître. » En deuxième position, Denise Moreau et Pierre Ménard pour les mémoires d'Émile Mouette, le chuchoteur public. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements